Salut tout le monde les amis, c'est Draonik, j'espère que vous allez bien et comme vous l'avez vu dans le titre de cette vidéo, et bah ouais, je me suis fait striker Donc aujourd'hui les amis, petite vidéo explicative dans laquelle je vais vous dire comment je me suis fait striker Donc je peux vous dire que j'étais assez déçu quand ça s'est passé et je vous arrête juste avant que vous quittiez la vidéo si ça ne vous intéresse pas les explications je vous sortirai une vidéo ce soir en même temps que celle que vous êtes en train de visionner ou un petit peu plus après, du déballage de mon iPhone 5S que j'ai reçu sur le site Vendudia Donc pour commencer les amis, je pense que je ne vais pas faire de cut dans cette vidéo, ça va s'enchaîner comme ça j'ai vraiment des choses à vous dire Déjà pour commencer, comment ça s'est passé, pourquoi je me suis fait striker Comme vous avez tous déjà dû entendre, il y a eu un espèce de buzz avec Touche pas mon post donc c'est une émission que j'adore, je tiens à vous le préciser J'adore cette émission, j'en parle tout le temps, je la regarde tout le temps vraiment j'adore tous les chroniqueurs et Sirimena c'est vraiment mon animateur préféré et donc je regardais tous les soirs et là je regarde Touche pas mon post je me dis, bon c'est comme tous les soirs, ils font des cons et tout et là je vois Gilles Verdez qui se prend une petite claque de la part de Joystar je me dis, tiens si j'allais mettre cette vidéo sur Youtube déjà de 1 pourquoi, la première chose que je me suis dit, je ne vais pas vous le cacher ça va faire le buzz la deuxième chose que je me suis dit, je me suis dit c'est aussi pour soutenir Gilles Verdez quand même, il s'est ouvert l'arcade, j'adore les chroniqueurs comme je vous ai dit, j'adore Touche pas mon post donc c'est pour soutenir l'émission, je fais ça aussi mais la seule chose que j'ai pas trop pensé au départ même si je le sais très bien il y a des droits d'auteur sur cette vidéo car c'est Canal+, c'est Touche pas mon post, c'est D8 et à peu près, un peu moins d'une semaine plus tard oui même 3-4 jours plus tard j'ai reçu un strike de la part de Youtube alors je peux vous dire que ça fait assez mal de savoir qu'on s'est fait striker, pourquoi ? parce que, comment vous dire, la chaîne Youtube c'est vraiment une chose qui est très importante pour moi pour Doctorel aussi et le fait de se faire striker quand on sait qu'au bout de 3 strikes la chaîne Youtube n'existe plus, elle est supprimée ça fait quand même peur et du coup j'ai dit putain j'aurais pas dû faire ça, j'ai fait le con donc j'ai supprimé cette vidéo j'ai aussi supprimé une autre vidéo que j'avais postée je m'en poste juste après et voilà, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on s'est fait striker ? on a une petite vidéo d'à peu près, je ne sais pas exactement, 3 minutes qui nous explique les droits d'auteur, etc. en version Apeach Reference et on a un questionnaire de 5 questions à compléter mais même si vous avez 5 sur 5 ça ne va pas vous enlever le strike, l'avertissement ni parce que strike ça veut dire avertissement et du coup voilà, j'ai répondu à ça et ensuite j'ai vu que c'est jusqu'en octobre que va durer mon strike à peu près donc qu'est-ce que ça implique ce strike ? c'est surtout ça que vous êtes en train de vous demander ça implique des conditions spéciales, des règles spéciales des vidéos qui ne dureront plus que 15 minutes donc ça sera 15 minutes grand max pour chaque vidéo je ne peux pas dépasser, c'est comme ça donc ça c'est assez dommage surtout pour les vidéos gameplay, let's play, tout ça ça va réduire parce qu'autrement les 3 quarts de nos vidéos font moins de 15 minutes donc là ça c'est un petit peu le gros truc et des miniatures, plus de miniatures personnalisées mais là vous allez vous dire dans cette vidéo de Drawenning, Dorian tu as mis une miniature personnalisée non, je n'ai pas mis une miniature personnalisée comme vous le savez, ceux qui sont youtubeurs on a 3 choix de miniatures quand on n'est pas partenaire youtube et qu'on ne peut pas faire de miniatures personnalisées on a une miniature qui est au début de la vidéo une miniature du milieu et une miniature de la fin de la vidéo et moi ce que j'ai pensé c'est ce que je ferai à chaque vidéo maintenant c'est peut-être un petit peu gênant mais bon, je mettrai je ferai ma miniature pendant la vidéo je la posterai à la fin de la vidéo ça durera peut-être une ou deux secondes, pas plus et cette vidéo là enfin, quand j'irai dans ma vidéo dans les paramètres j'irai chercher la troisième vignette donc la fin de la vidéo et ça sera la miniature donc vous aurez l'impression que j'ai fait une miniature personnalisée mais en fait c'est un extrait de la vidéo qui est la miniature je crois que vous m'avez compris donc pour les miniatures personnalisées c'est réglé sinon la monétisation reste la même ça, ça ne bouge pas alors ça je trouve que c'est un peu bizarre parce que pourtant c'est... bon bref, je ne vais pas dire non on ne va pas dire non avec Doctorel et puis voilà, c'est à peu près tout donc ça fait quand même assez mal mais voilà on se relève c'est qu'un strike on passe à autre chose au bout du deuxième par contre là il y aura... si vraiment... si un jour on s'en prend un deuxième normalement j'arrêterai de faire ces vidéos comme ça si j'en fais un deuxième je referai une chaîne YouTube on refera une chaîne YouTube je vous indiquerai voilà si... n'hésitez pas vraiment à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux Twitter, Snapchat, Facebook Twitter, c'est Drawinik Snapchat, c'est The Gaming Show et Facebook, The Gaming Show suivez-nous sur ces réseaux sociaux si un jour, je ne sais pas il y a un clash la fin de la chaîne un truc comme ça et on vous redirige vers une autre chaîne ça sera écrit là-dessus ok ? donc c'est vraiment important de nous suivre sur ces réseaux sociaux voilà les amis je vous ai à peu près tout dit ça dure assez longtemps il fallait vraiment que je m'explique avec vous parce que depuis vendredi je n'ai pas fait de vidéo excusez-moi c'est pour le petit message donc voilà fallait que je m'explique je vous ai tout dit il y aura la petite vidéo de présentation de l'iPhone 5S qui redémarre la chaîne continue les amis pour nous soutenir n'hésitez pas à mettre un petit like ça ferait vraiment plaisir pour vous montrer que vous êtes là et aussi pour la vidéo sur le livre de la jungle je ne la ferai pas parce que la vidéo de 360 degrés dure qu'une minute et ça fait pas assez pour une vidéo je trouve mais je vous mettrai dans la description le lien de cette vidéo si vous avez envie de voir le livre de la jungle en 360 degrés voilà n'hésitez pas à mettre un petit like si cette vidéo vous aura plu à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à commenter pour réagir on se retrouve pour une nouvelle vidéo salut tout le monde et à bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501